Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto où je vais vous présenter un site pour gagner de l'argent sur Internet. Donc le site s'appelle Veuro, le lien sera dans la description de la vidéo. Il est dans la catégorie des GPT, c'est-à-dire des sites qui payent pour l'inscription sur d'autres sites partenaires et sur des newsletters. Donc une fois qu'avec le lien que je vous aurais donné dans la description, vous êtes inscrit sur le site, et bien vous arriverez sur cette page-là où vous trouverez des actions. C'est des actions avec lesquelles vous allez gagner de l'argent. Donc au début, vous n'aurez pas toutes ces actions-là que j'ai. Vous aurez environ 3 ou 4 actions et les autres seront bloquées. Tout ça à cause du niveau de qualité. Parce que quand vous vous inscrivez, vous avez un niveau de qualité de 0%. Là, j'ai un niveau de qualité de 100%. Donc pour augmenter votre niveau de qualité, il faut que vous complétiez l'action MP3 Player Concurrence qui se trouvera en dessous de cette action-là, le Trombi35. Moi, je l'ai déjà faite, donc elle n'est plus disponible. Mais une fois que vous aurez complété cette offre-là, avec évidemment des données valides, donc pas AAABBB de ce style-là, mais avec des données valides, pas forcément les vôtres. Elles peuvent être inventées, mais il faut qu'elles existent. Évidemment, le numéro de téléphone doit être valide et l'adresse mail doit se finir par arrobase Gmail, Laposte ou Yahoo ou d'autres sites, mais pas de domaine jetable. Donc c'est très important. Vous pouvez donner celui de quelqu'un d'autre ou même un qui n'existe pas. Donc là, je vais vous commencer par montrer comment ça marche. On prend, par exemple, JustFab, l'action. Donc on voit dans les détails ce qu'il faut faire. Il faut s'inscrire sur ce site et on sera rémunéré 7 centimes. 7 centimes pour cette inscription-là. Donc on se dit que ce n'est pas beaucoup, mais en moyenne, une fois qu'on a pris de l'habitude comment rapidement compléter ces offres-là, on aura, on va réduire notre temps à environ une minute, voire 45 secondes par action. Donc là, sur cette inscription, on voit, c'est un site de chaussures où on s'inscrit. Un site de mode. Donc, pour faire l'inscription, ma collection est malheureusement un peu lente. Donc voilà, une fois qu'on arrive ici, on complète tout. Bon, ça, c'est une des inscriptions les plus longues. La plupart, elles sont beaucoup plus courtes. Et les newsletters, c'est juste un copier-coller. Voilà. C'est parti. Et là, ils vont me demander de saisir un prénom. Donc, moi, j'ai configuré dans mon navigateur pour que ça soit rempli automatiquement. Le mail, je mets un chiffre à la fin, peu importe lequel. Je fais un copier-coller pour le mot de passe aussi. J'accepte, je m'inscris. Et c'est bon, c'est confirmé. L'inscription est faite. Et les 7 centimes, je les recevrai d'ici une heure. En moyenne, c'est 57 minutes pour cette action-là. Donc, d'ici 55 minutes, je vais avoir les 7 centimes sur mon compte. Donc, si vous avez vu, l'action a duré en même pas une minute. Donc, vous faites le calcul. Ça fait dans les à peu près 4-5 euros par heure. Ce qui n'est pas mal du tout pour un site sur Internet. Donc, une fois que vous voyez maintenant comment faire les actions, si vous voyez, j'actualise la page et l'action disparaît. Donc, la question, comment faire pour que les actions reviennent ? Alors, il faut attendre en moyenne, ça dépend des actions, entre 10 et 30 minutes, certaines une heure pour qu'elles reviennent. Mais évidemment, pour qu'elles reviennent, il faut changer d'IP, d'adresse IP. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Vous redémarrez votre livebox ou alors, avec un logiciel, vous changez. Donc, le logiciel, c'est Hotbox Shield. Vous faites connecter et là, ça va vous changer votre adresse IP. Et les actions reviendront par la suite et vous pouvez les refaire à l'infinité presque. Donc, là, pour vérifier les actions validées, vous allez dans vos participations. Et là, vous verrez toutes les actions faites durant le mois. Donc, ce mois-ci, je n'ai pas beaucoup travaillé puisque j'ai été en vacances. Mais en moyenne, on peut faire jusqu'à à peu près 200 voire 250 actions par jour. Ça dépend vraiment le temps qu'on y passe dessus. Et ici, on verra par exemple toutes les actions validées. Je les ouvre. Donc, on voit par exemple que l'MP3 player, je l'ai faite. J'ai fait plein d'autres actions et j'ai été payé 38 centimes pour à peu près 2-3 minutes de travail. Et là, on voit toutes les actions qu'on a faites, par exemple, durant le mois. 20 actions. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un bonus actif pour tous les membres actifs. Et par exemple, ce mois-ci, je suis à 9 de validé au mois d'août. Et ce qui fait qu'au bout de 25 actions validées, j'aurai 20 centimes et tessera jusqu'à 2000 actions en un mois. Et j'aurai un bonus de 12 euros plus une double rémunération pendant 24 heures. C'est-à-dire que toutes mes actions vont compter deux fois pendant ces 24 heures. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. L'argent va se cumuler ici sur notre compte. Donc là, j'ai fait un versement il n'y a pas longtemps. Donc je n'en ai pas beaucoup en ce moment. Mais on peut vraiment faire mon record. C'était 88 euros en une semaine. A savoir que je travaille à côté. Donc c'est vraiment bien. Ça peut aller jusqu'à 3, voire 400 euros par mois. Donc pour demander le virement, vous allez dans versement. Et vous pouvez ensuite ici, une fois atteint les 5 euros, demander un versement soit sur votre compte bancaire, soit sur votre compte Paypal. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Ou alors, une fois inscrit, vous pouvez demander à d'autres membres sur le chat. Les administrateurs sont connectés souvent. Ils peuvent vous aider. Ce n'est pas un souci. Vous pouvez leur demander de l'aide. S'il y a quelque chose qui ne valide pas, vous écrivez dans contact. Donc voilà, je crois que j'ai dit tout. Il y a encore le parrainage. Donc évidemment, en général, vous connaissez. Donc il y a un lien. Il a 10%. Vous gagnez 10% de chaque parrain. Donc je crois que j'ai tout dit sur ce site. Pour le changement d'IP, le lien du logiciel qui permet de changer ce output shield, je le donne dans la description ce lien pour télécharger le logiciel. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto où je vous présente...